Salut à tous, c'est Julien, aujourd'hui je vais vous parler de filtres ND et de porte-filtres en général, et du kit de porte-filtres de chez KF Concept en particulier. Dans ma vidéo précédente, je vous expliquais les différents usages d'un filtre ND et dans quel cas il était utile et même parfois indispensable. Une des options possibles que je vous ai montré pour utiliser des filtres ND, c'est de passer par un porte-filtres et d'y insérer des filtres carrés ou rectangulaires. Quels sont les avantages de cette solution par rapport aux filtres circulaires plus courants ? Déjà, premièrement, si vous voulez utiliser des filtres dégradés, c'est la seule option, donc ça règle vite la question. Pour les filtres ND dégradés, on a besoin de pouvoir régler la hauteur du dégradé, donc de faire coulisser le filtre dans le porte-filtres. Avec un filtre circulaire, ça ne serait pas possible. Avec un porte-filtres, on peut aussi mettre plusieurs filtres dans le même porte-filtres sans aucun problème de vignotage, alors qu'en empilant les filtres circulaires, on va avoir du vignotage si on utilise un objectif grand-angle. L'autre avantage, c'est qu'une fois l'adaptateur du porte-filtre en place, c'est finalement plus rapide d'enlever et de remettre le filtre qu'avec un filtre à visser, ce qui est un peu plus long. Et encore plus quand vous avez plusieurs filtres dans le porte-filtres. Je vous ferai une petite démo de tout ça tout à l'heure dans la vidéo. Notez que vous pouvez tout à fait mettre un filtre polarisant en circulaire par exemple et y ajouter un porte-filtres par-dessus, à condition que le polarisant soit bien filtré, mais à ma connaissance, c'est le cas de tous les filtres polarisants. Je vais vous parler du kit de porte-filtres de chez KEF, parce que c'est une marque qui généralement offre un très bon rapport qualité-prix, et avec ce système c'est plus que jamais le cas. Pour être transparent, le porte-filtres m'a été envoyé gratuitement par KEF, mais ça ne m'empêchera pas d'en dire tout ce que j'en pense en toute transparence. Je vous parlerai du filtre ND lui-même ensuite, mais déjà je vais commencer par le porte-filtres lui-même. Il est vendu autour d'une trentaine d'euros et surtout avec toutes les bagues d'adaptation pour aller sur des objectifs de 49 mm jusqu'à 82 mm. Alors que les fabricants de filtres les plus connus vendent souvent le porte-filtres d'un côté et les adaptateurs de l'autre. Parfois même assez cher. Ou alors c'est parfois en kit minimaliste dans lequel il n'y a pas tous les diamètres d'adaptateur. Là on a direct tout ce qu'il faut, même pour mon tout petit Laowa 9mm chéri par exemple. Le tout pour un prix vraiment intéressant. Mais quelle qualité on a vraiment pour ce prix-là ? Le kit est composé de 8 bagues d'adaptation à visser sur son objectif. Elles sont en métal et le filetage fonctionne bien, j'ai eu aucun problème en les vissant ou en les dévissant sur mes objectifs. Une bonne idée c'est que la plaque de l'adaptateur revient légèrement en arrière pour fixer le porte-filtres, pour assurer que le filtre soit ensuite vraiment collé au plus proche possible de l'objectif. De l'autre côté on a le porte-filtres lui-même dans lequel on va pouvoir glisser le ou les filtres. Pour moi ce système est vraiment le meilleur puisqu'on peut faire l'opération de vissage si je puis dire sans risque puisqu'on visse juste un bout de métal sur le filtre donc pas de risque de casser ou de mettre des traces de doigts sur le filtre lui-même. Il faut noter d'ailleurs que le système de KF ne permet de mettre que 2 filtres, personnellement ça me suffit largement mais je sais que certains photographes de paysages très pointus sont parfois amenés à utiliser jusqu'à 3 filtres rectangulaires et dans ce cas là ce porte-filtres ne sera pas suffisant. Mais bon c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Même si on a besoin d'un filtre polarisant en plus, il est tout à fait possible de mettre le filtre polarisant circulaire sur l'objectif puis ensuite le porte-filtres par-dessus. L'insertion des filtres est juste comme il faut, le filtre est bien maintenu mais pas besoin non plus de forcer. En haut et en bas, on a une petite épaisseur de feutrine pour éviter de rayer le filtre et pour éviter que la lumière parasite ne rentre. Au passage, ça enlève les poussières sur le filtre quand on l'insère mais je suis pas sûr que ça soit vraiment fait pour ça. Une fois l'adaptateur en place d'un côté et le filtre de l'autre, on va pouvoir installer le porte-filtres avec son filtre sur l'adaptateur. Là, il y a un petit coup de main à choper. Le porte-filtres est fixé sur l'adaptateur par trois petites pattes, deux qui sont fixes d'un côté et une qui se rétracte quand on appuie sur un bouton de l'autre côté. Il faut donc passer d'abord les deux petites pattes fixes puis ensuite appuyer sur le bouton pour passer l'autre côté du filtre et ensuite relâcher le bouton. Bon, c'est plus long à expliquer qu'à faire. En vrai, ça se fait en littéralement deux secondes. Donc ce système a un gros avantage, il est très simple et super rapide. Tellement rapide à enlever qu'on peut même l'enlever entre deux photos dans un timelapse. Mais du coup, il a un peu les inconvénients de ses avantages. D'abord, c'est pas hyper rassurant. Ça se met tellement facilement en place qu'on peut facilement avoir un petit doute et se demander s'il est vraiment bien fixé. Après, il suffit d'essayer de bouger un tout petit peu le filtre pour voir s'il est vraiment bien fixé. Et comme ça s'emboîte bien, on a normalement peu de chances de se planter même sans vérifier. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a un peu de jeu entre l'adaptateur et le porte-filtres. Donc ce jeu permet de tourner facilement le porte-filtres pour ajuster l'angle des filtres dégradés ou polarisant. Mais une petite bague de serrage, par exemple, n'aurait pas fait de mal à mon avis. Cela dit, c'est pas gênant. J'ai même shooté un jour où il y avait vraiment beaucoup de vent et j'ai vu aucune dégradation des photos. Aucun flou de bougie. Dernier petit point, ergonomie, prise en main si je puis dire. Pour détacher le porte-filtre de l'objectif, il faut appuyer sur un bouton et pas tirer sur un petit levier comme par exemple chez Nissi ou Shelly. L'avantage, c'est qu'on peut facilement l'enlever à une main, ce que je trouve super pratique dans bien des cas. Inconvénient, ça augmente le risque de libérer le porte-filtres par accident. Bon, heureusement le bouton a quand même une bonne dureté et s'enfonce pas facilement tout seul. Bon, de toute façon un porte-filtres c'est pas le genre de chose qu'on utilise vraiment dans le feu de l'action mais bon, c'est un petit point à prendre en compte. Avant de passer à la conclusion, je vais aussi vous parler du filtre ND1000 lui-même et ça va être rapide, vous allez voir. Comme tous les filtres ND, il génère une légère déviation de colorimétrie, ici en l'occurrence vers le magenta, mais elle est très modérée, ça se corrige facilement en mettant juste moins 5 en teintes sur Lightroom, donc légèrement vers le vert. Donc ça pourra aussi sans problème se corriger en réglant la balance des blancs à la prise de vue ou au post-traitement plus tard. Niveau piqué, j'ai là encore comparé des photos prises avec et sans le filtre ND. Et une fois la balance des blancs corrigés, impossible de faire la différence entre les images. Même en zoomant à 100%. Au niveau des accessoires du filtre ND, enfin, le filtre est fourni avec un petit étui de protection tout à fait correct qui s'ouvre et sur lequel on tire pour sortir le filtre. En conclusion, on a pour moi un porte-filtres efficace, bien complet au niveau des bagues, bien construit, sans défaut majeur et pour un prix vraiment raisonnable. Jusqu'à maintenant, ça correspond à peu près à tout ce que j'ai pu tester chez KF. On n'est pas au niveau des top marques haut de gamme, il y a quelques petits trucs pas indispensables en moins. Genre ici l'emplacement pour deux filtres seulement et pas trois ou le petit bouton à pousser au lieu d'une petite tirette qui aurait été un peu plus ergonomique. Mais il n'y a pas de compromis sur la qualité de construction. Donc on est vraiment juste en dessous du top. Mais par contre au niveau du prix, c'est autour de trois fois moins cher que le top du haut de gamme. Donc c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix à mon sens. A ma connaissance, il n'y a aucune marque qui propose ce niveau de qualité à ce prix-là. En tout cas pour ce porte-filtres et ce filtre. Et au niveau du filtre ND1000 lui-même, il est pour moi sans aucun défaut et là encore vraiment pas cher pour ce niveau de qualité. Je vous mets des liens dans la description avec probablement des codes de réduction, soit vers Amazon, soit vers le site de KF directement. Au moment où je tourne cette vidéo, le kit porte-filtres plus ND1000 est à genre 57€, ce qui est beaucoup moins cher que sur Amazon où ça fait dans les 85€. Mais de toute façon, regardez les prix au moment où vous achetez, ça change tout le temps. Dans la prochaine vidéo, on continue cette série sur les filtres, puisqu'on parlera de filtres ND1000 et variables cette fois, et sans trop vous en dire, le test du filtre que KF m'a envoyé sera cette fois nettement plus mitigé. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo avec vos amis. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bonnes photos, bonnes vidéos et bon flou de mouvements. Ciao !